Comprendre l'ère de l'écriture. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple ou le chercher encore ? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous donc nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est l'oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Question de réponse biblique. Des thèmes à développer sur Dynamique FM à travers l'émission. Que la crème de l'éternel soit sur le jour. Tous les jeudis à partir de 21h. Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h. Que la crème de l'éternel soit sur le jour. Que la crème de l'éternel soit sur le jour. Que la crème de l'éternel soit sur le jour. Ce ne sont pas ceux qui s'abstiennent de certains aliments ou ceux qui marchent de porte à porte avec des bouts de papier pour soi-disant annoncer le royaume. Qui forment l'éternel soit sur le jour. Ce ne sont pas ceux qui se proclament grand homme de Dieu. Pire encore ceux qui se font appeler monseigneur, archevêque, évêque, pasteur principal, révérend, archibishop et autres. Qui forment l'église du Seigneur. Bien au contraire, ce sont ceux qui vivent et œuvrent par l'esprit et dans l'humilité et la sobriété pour le Seigneur. Ce sont ceux qui vivent et reflètent la sainteté du Seigneur Jésus Christ. Ce sont ceux qui recherchent et s'attachent continuellement à la sanctification. Ce sont ceux qui recherchent l'amour et persévèrent dans l'amour fraternel qui forment l'église du Seigneur. Ce sont ceux qui comprennent et acceptent la définition et le fonctionnement scripturaire de l'église d'après la révélation qui leur a été accordée par leur Seigneur qui forme l'église du Seigneur Jésus. Messieurs, Mesdames, tous ceux qui sur la Bible s'affrontent, se confrontent et se contredisent quant au sujet et doctrine biblique. Par manque de révélation, ceux qui tordent les Écritures, chacun à son niveau, pour sa propre ruine. Ce sont ces mêmes incrédules, ignorants et malaffermis qui ont tordu le sens propre de l'église et ont donné à l'humanité un aspect défiguré de l'église du Seigneur. Faudrait-il revenir aux Écritures ? Faudrait-il veiller à ce que tout ce que nous faisons pour que Dieu soit fait avec Dieu et donc soutenu par sa parole ? Je pense bien que oui, sinon il ne serait pas écrit dans Deuteronium 12.32 et Ecclesiastes 3.14. Ces passages à prendre au sérieux jusqu'à la dernière énergie. L'équipe de production de l'émission « Que la crainte de l'éternel soit sur nous » s'est interrogée sur cette question de l'église il y a plusieurs semaines déjà, dont celle-ci est la troisième. Deux éditions ont été consacrées au traitement de la question de l'église et dont bien des choses ont été dites, à savoir le pourquoi, le comment de l'église et aussi du temple et des synagogues. En cette date du 27 2015, il sera question de faire savoir et comprendre aux auditeurs le pourquoi des tabernacles, la géographisation de l'église et son fonctionnement interne et même ses jours et ses heures. Avec bien sûr le concours de l'évangéliste Elie Bertrand qui nous a fait une fois de plus l'honneur de se présenter ce soir. Pourquoi faut-il se rassembler dans l'église de la maison ? En fait, c'est parce que le Seigneur veut que l'église soit une famille. La réunion familiale se passe, c'est simple, en regardant, en rentrant simplement dans la parole comme ça, on comprend cela. Voilà pourquoi la Bible des classes, vous lisez les types dans l'Ancien Testament, dans l'Exode chapitre 12, vous allez voir clairement pourquoi il dit. Jésus-Christ dit que chaque famille doit s'éloigner dans sa maison et chaque personne célébrera la Pâque ainsi. Je recommande combien de personnes pour retrouver ? Il ne faut pas que vous sortiez ici, allez maintenant ouvrir votre maison aussi, écrivez l'église de la maison. Il faut qu'on soit clair. Amen. En disant également l'église de la maison, c'est encore, comment il dit ? Si on dit l'église de la maison, ça devait avoir une délimination. Vous comprenez cela ? Mais on utilise cette thème là pour que vous puissiez comprendre. En fait, c'est l'église qui s'est réunie dans la maison. Ça ne fait pas qu'elle est l'église de la maison. Parce que vous allez voir maintenant qu'il y a une doctrine ici qui a rendu que ce soit l'église de la maison. Il faut que ça soit clair. Amen. C'est l'église. C'est pourquoi l'apôtre disait, saluez-nous une face. Et l'église qui s'est réunie dans sa maison. Ce n'est pas l'église de la maison. Sinon, on va aller saluer les mieux que pour la décompte des salauds. Amen. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas l'église de la maison. C'est l'église qui s'est réunie dans des maisons. Cette maison-là n'est pas l'église. Ce sont des gens qui viennent là-bas. Ils les appellent église. Amen. Quand la réunion cesse, le lieu cesse également. Le Saint-Esprit est dans ces lieux en présence des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors, si vous avez vos biblies, d'abord dans le livre, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas également chez les gens. Il dit que le port, vous ne l'avez, il rentre toujours dans la boue. Si vous prenez Amos, si quelqu'un peut ouvrir rapidement le livre d'Amos du prophète, Amos, ça se parle de cela. Parce que le frère dit que ce qui s'est passé en Israël, c'est la même chose. Les dénominations, ça avait été imprégné en Israël. Et à un moment donné, ils ont construit le synagogue, le synagogue, le synagogue, pas le synagogue du Seigneur. De la même façon, à un moment donné, l'église du Seigneur s'est transformée, ils ont construit leur bâtiment. Vous ne verrez jamais dans le Neu Testament, dans les Éprits, les apôtres ayant une décision ou bien un besoin de terrain nulle part. Les gens qui avaient le terrain vendaient plus tôt et venaient déposer ce qu'ils avaient vendu au billet des apôtres pour qu'on fasse la distribution aux saints qui étaient dans le besoin. En fait, si vous voulez comprendre, la vraie église à bâtir, ce sont les saints. Au lieu d'investir sur les bâtiments, les briques là. Puis les pierres vivants, c'est nous, les chrétiens. C'est ça qui fait bâtir, c'est ça qui fait bâtir. Amen. La construction des bâtiments. La construction des bâtiments est anti-scripturaires. C'est difficile de le dire. En fait, les pasteurs dénominationnels sont des bandits. La majorité, ils le font leur délivrance. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça même dans la pensée du Seigneur, l'église ne se réfère à un bâtiment. Ça n'est pas dans la pensée du Seigneur. Toutes personnes qui utilisent les dénominations mettent la barrière et les divisions dans le corps du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu appelle son peuple à sortir simplement une famille. Amen. Frère, bien aimé, si tu as construit, si tu as mis un nom, c'est le moment maintenant d'aller casser la plaque. Déchirer l'autorisation. Si tu attendais l'autorisation de la sous-fait-dessus, mets la barrière là-bas. Les barrières de l'émotionnel doivent tomber au nom de Jésus. C'est Jésus, le chef suprême de son royaume. Bonsoir à vous et bienvenue, messieurs et dames, à cette autre édition de votre programme habituel. Que la crainte de l'éternel soit sur nous. C'est une émission à thématiques chrétiennes au travers duquel vous qui êtes chrétien, vous êtes forcément enseigné et édifié. Et pour vous qui n'êtes pas chrétien, vous êtes forcément éclairé et aussi appelé, pourquoi pas, à la répentance. Déjà que c'est la résidence même de cette émission. Évangile Libetran, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs du Dynamique FM encore ce soir. Et bienvenue sur les ondes de la radio. Merci, déjà, excuse, nous nous discutons nos très chers auditeurs et frères pour les deux émissions manquées sur ces ondes. D'accord. Avant qu'on ne poursuive, je rappelle que l'émission est interactive. Donc vous qui êtes à l'écoute, vous pouvez faire parvenir vos messages ou appeler en direct au travers du 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84 et 243 08 24 44. Bonsoir à tous ceux qui viennent prendre l'émission en cours. L'émission, c'est que la crainte de l'éternel soit sur nous. Et je profite pour dire bonsoir à tous ceux qui nous écoutent depuis l'extérieur du Cameroun, à nos frères et sœurs, à l'étranger. Évangile Libetran, on a pendant deux éditions de ce programme donné une définition claire de l'église et la suite aussi. Exactement. Je pense que ce sera question de poursuivre avec la suite de la définition. La cartographie, nous allons y revenir. Les dernières émissions, nous avons mis en exergue le fait que nous étions d'essayer d'éclaircir les auditeurs et les chrétiens par rapport à la définition. Et lors de la première édition de cette série, on a suivi un Vos Paul qui crée quand même la controverse parce que certaines personnes ne connaissaient pas la définition de l'église. Nous sommes entrés dans la définition de l'église en lisant le livre d'Ephésion au chapitre 5. Nous avons vu que l'église, c'est le corps de Christ. Donc, Jésus Christ est le sauveur. Et nous avons vu effectivement que l'église est typifiée par une femme d'ancienne Éphésion au chapitre 5. Nous avons parcouru tous les versets pour mettre cette définition de l'église au clair. Dans la définition du sujet, dans la suite de cette définition de l'église qui n'est certainement pas la suite et la fin, c'est uniquement la suite parce qu'on ne pourrait pas finir. Absolument, absolument. Parce qu'en fait, dans l'une des émissions où nous parlions de la répandance, nous avons vu effectivement que la définition de l'église est la cartographie ou bien le socle de toutes les dérives qui sont entrées. Parce que cette notion est très importante que les chrétiens puissent comprendre parce que c'est là où justement sont venus tous les autres dérives et résident au milieu des chrétiens. Voilà. Avant qu'on n'entre en plein dans cette thématique de l'église, j'aimerais bien vous questionner sur un fait de société puisque vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes un homme de Dieu. Vous pouvez très facilement nous apporter un aspect ou encore un argumentaire suite à ce qui s'est passé. On a un chasseur qui va en bourse pour chasser et puis il va s'apercevoir d'un animal et puis il va tirer sur l'animal. Et après avoir tiré, après avoir tué l'animal à coup de fusil, cet animal va devenir un homme. Un homme. Il va se rendre compte que c'est un homme qui l'a tué. Oui. Comment expliquer ce type de choses ? En fait, dans la transformation, dans la sorcellerie, au mieux dans le satanisme, ça se trouve. Nous voyons effectivement que beaucoup de personnes dans notre pays, nous avons vu des phénomènes. Il y a certaines années où des personnes qui voyageaient, on disait qu'elles voyageaient dans les boîtes de sardines, boîtes d'alumés qui sont tombées et plus tard se sont transformées. Ce sont des phénomènes réels. Mais maintenant, le problème, sur le plan du droit, sur le plan du droit de la République, cette personne-ci, il va falloir qu'il prouve de façon claire que cette personne n'était pas, qu'il a vu un singe parce que nous avons un cadavre sous la main. Quand il y a un cadavre sous la main, il y a un meurtre. Quelqu'un seul cas, il va falloir prouver. Donc, c'est ici donc maintenant que pour regarder la législation cameroune, il va regarder maintenant les cas de sorcellerie. Est-ce qu'il y a donc une loi pour prouver la sorcellerie ? Il faut donc maintenant la jurisprudence par rapport aux hommes spirituels. Non, c'est vraiment dans la spiritualité, qui sont assis dans la sorcellerie. Et Dieu merci, on a des juristes sorciers ici. Mais il n'y a pas de loi pour la sorcellerie. Ah, d'accord. Carrément. Donc, en fait, si on ne peut pas prouver cela, que celui-ci a tiré sur un animal et puis l'être transformé parce que Dieu merci, peut-être, il est le seul témoin. Comment va-t-il prouver cela ? Ah, d'accord. Maintenant, en fait, en réalité, il faut comprendre ceci, c'est que ceux qui partent chassés ne sont pas sains. J'en connais plusieurs qui ne sont pas sains parce que beaucoup utilisent de la sorcellerie également pour transformer cette chose et puis tirer là-dessus. Mais quel qu'en soit le cas, il est celui qui se transforme. Et nous voyons dans nos villages ici, nous voyons effectivement que les chefs des familles ont des totems au village. Il y a des gens, il y a des gardiens des traditions, des gardiens de certains campements qui sont des sorciers et qui vivent dans des animaux. Et quand vous rencontrez ce genre d'animal, vous tirez, vous pouvez venir tirer en dominant sur cet animal-là, vous allez voir que cet animal va être transformé. Et par la suite, même la personne qui est dans le totem va mourir par la suite. Nous constatons cela partout. Ça veut dire qu'en fait, il est possible qu'on ait un animal qui devient un homme par la suite. Absolument. Ah d'accord. Absolument. Dans la sorcellerie, c'est possible. Ce qu'on appelle loup-garou là. Sinon, les films qu'on voit, les films d'horreur sont inspirés de quelque part. Le monde spirituel est vraiment bizarre. Il est vraiment bizarre. C'est ça qu'on reste dans la simplicité des Christ. Dans tout cas, merci de ce petit développement. Parlant de la question d'église, on a posé des questions à des personnes dans la rue sur ce sujet, sur cette question d'église, afin de savoir comment est-ce que ça se passe dans les églises. On va l'écouter et juste après, vous allez donner votre point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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